On se dit 14 du mois de avril et 13 du mois de nissan. Désolé pour les dates, j'ai toujours un problème avec ça depuis toujours. Je suis au racheté pour un thème sur l'enseignement du Rabbi de Lubavitch pour tous les 15 du mois. Donc c'est demain, mais demain je ne pourrai pas faire le cours. Donc c'est aujourd'hui. Par Binyamin Yaakov Ben Jozian Israël. Pour lui et toute sa famille, mais aussi pour les projets du Rav Tuitout. Le mérite de cette étude du Rabbi de Lubavitch nous accorde à tous la Géoula. Alors ici la question du Rabbi. Dans ses écrits. Pourquoi est-ce que la Géoula n'a-t-elle pas marché à la sortie d'Egypte comme il aurait fallu pour qu'on soit définitivement libérés ? Avec ces personnes qui n'ont pas voulu de la Géoula. Tandis qu'à la fin des temps, la Géoula sera complète pour tout le monde. Et selon le Rabbi de Lubavitch, tout le monde sera vivant. J'te dargot, c'est une mâlequette, je vous le dis dès maintenant, c'est pas la vie de tout le monde. Donc le Rabbi, déjà, il commence en disant une différence entre être Evède Hachem et Banim L'Hachem. Et qu'à la fin des temps, Bezrat Hachem, l'amour. Donc grâce à la Chassidoute, on va apprendre aux Juifs à vraiment encore plus aimer Hachem. Et comme l'amour rend aveugle et que quand on aime, on ne compte pas. Et bien, il va falloir travailler l'amour d'Hachem pour la fin des temps de telle façon. à ce que tout le monde puisse, par le mérite de l'amour qu'on porte à Dieu, avoir la Géoula. Alors, on va faire comme ça un Sikoum, des enseignements du Rabbi de Lubavitch, comme ça a été demandé à propos de la Géoula. On a vu dans le Midrash d'il Rabbi de Lubavitch, donc, que les Réchaïm du peuple d'Israël, et que les Réchaïm, Dieu, pour cacher leur honte, parce qu'ils n'attendaient pas la Géoula, ils n'attendaient plus le Mashiach, ils étaient très bien dans leur métro-boule au dodo, les a mis à mort dans la première sortie d'Égypte, la Géoula première de l'histoire du peuple d'Israël, pendant la plaie de l'obscurité, neuvième plaie d'Égypte. Et donc, il dit, quand même, le Rabbi, ça demande quand même beaucoup d'explications, pour bien comprendre et assimiler ce que l'on a ici. Décidément, le téléphone n'arrête pas une seule seconde. Effectivement, si on revient à l'époque de l'Égypte, puisque 80% sont morts, on peut dire qu'une grande partie du peuple d'Israël s'était totalement assimilé au Vdavodazara, et même, on ne faisait plus la différence entre un Égyptien et un Juif. Et il pratiquait l'idolâtrie. Et une partie d'eux, pourtant, a été sauvée, comme c'est marqué à la mer rouge. Les deux font Avodazara. Pourquoi tu libères les enfants d'Israël ? Alors dans ce cas-là, le Rabbi pose la question, il dit, Et pourquoi il y a 80% qui sont morts là-bas ? Puisque ceux qui sont sortis aussi, perpétuels, Avodazara. Et là, il explique le Rabbi. Et il dit que le fondement de la Géoula en Égypte a un rapport avec l'intériorité et notre personnalité entre Israël et le Créateur du monde. Et à quoi ça ressemble ? Et bien, il dit, entre un rapport entre un fils et un père. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, Les enfants d'Israël sont mes enfants, les aînés des nations du monde. Comme c'est marqué, Laisse partir mes enfants pour qu'ils viennent travailler pour moi. Ce qui fait que, à Kadosh Baruch Hu, il a un langage avec les enfants d'Israël qui est très clair et très net. À Kadosh Baruch Hu, il dit aux enfants d'Israël, Vous, vous êtes mes enfants. Donc, qu'est-ce que nous demande Hachem ? Il nous demande de passer de l'état de Éved à l'état de fils. Et ce sont ceux qui se sont comportés comme les enfants de Dieu, même s'ils étaient réchaïm, qui ont eu la Géoula. Tandis que ceux qui se sont comportés autrement que cela, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'amour, de compassion pour Dieu, qui est venu jusqu'à eux les libérer, qui l'ont laissé dehors, alors Dieu n'a pas eu pitié aussi pour eux. Et il dit ici, par contre, les réchaïm, non seulement ils ne sont pas sortis du pays d'Égypte, mais ils se sont opposés, les vrais réchaïm, à sortir de la galoute pour venir en Israël. Il dit comme ça, Et donc, quelqu'un qui est accusateur, quelqu'un qui refuse de provoquer la Géoula, quelqu'un qui refuse de sortir de la galoute, eh bien, de lui, on ne peut pas faire, les anges accusateurs ne peuvent pas devenir des anges, eh bien, de Sénégor. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés en dehors de l'amour de Dieu. Vous savez dans quel cas un ange accusateur devient un ange protecteur quand tu fais Tchouba Béhava, dit le Rabbi. Et ce n'était pas le cas de ceux qui sont restés en Égypte. Ce qui fait que la chassidoute qu'on connaît aujourd'hui, qui rapproche le peuple d'Israël, que ce soit la chassidoute du mouvement Lubavitch, ou celle de Rabbi Nachman de Bresseb, ou toutes les autres, c'est de rapprocher les gens comme les Belges, les Viznits, c'est la chassidoute, c'est de rapprocher les gens par amour, sans les juger, juste leur faire comprendre que Dieu les aime, et qu'il y a une grande misvaite de les aimer, et que cet amour qu'on a pour Dieu est un argument suffisant pour toi aussi vivre la Géoula. Toi aussi, tu peux vivre la Géoula. On pourrait prendre l'exemple de Yom Kippur, au vert, à l'issouret Yom Kippur. Atma, chez Yom Kippur, et non mechaper Alam. Et de l'autre côté, on sait que celui qui ne fera pas lui-même Kippur, eh bien, celui qui ne fera pas lui-même Kippur, lui par contre ne peut pas être pardonné, parce qu'il est carrette, il s'est sorti hors du champ de la Teshuvah. Alors il dit, c'est là qu'est toute la différence. C'est qu'au début, l'amour que le peuple d'Israël portait pour Dieu était un amour qui s'était assimilé, à l'image des Égyptiens. C'est celui qui se sert de Dieu pour ses intérêts personnels, mais qui n'aime pas Dieu pour lui-même. Tandis qu'à la fin des temps, il dit comme ça, chacun des enfants d'Israël aura de l'amour pour Dieu dans son cœur qui sera vraiment dévoilé. Même ceux qui ne le veulent pas, et c'est pour ça que maintenant, si on pose la question, comment se dit que les anges accusateurs deviendraient des anges qui nous défendraient ? Et il te dit, je vais te dire pourquoi. Écoutez bien ce khidouj du Rabbi Lubavitch qui est magnifique. Le Rabbi, il te dit, je vais te dire pourquoi, à la première Géoula, il y en a 80% qui sont morts et à la fin des temps, tout le monde vivra selon le Rabbi. Espérons qu'il ait raison, qu'il vivra, verra. Il dit parce que avant l'Égypte, c'était avant le don de la Torah. Et ce qui a provoqué la Torah, Baruch Hashem, c'est de faire connaître Dieu, adhérer à ses mitzvot, et ainsi donc, le fait de mettre les philines, le fait d'être Baruch Hashem dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, va créer un lien intérieur entre l'âme du Juif et son Créateur, qui va faire grandir un amour intérieur inexplicable. Et voilà les mots du Rabbi. Le matin Torah notsar Kesher Khadash ben Akadosh Baruch Hu livene Yisraël. Grâce au don de la Torah, s'est créé un nouveau rapport entre l'amour d'avant et l'amour d'après. Kesher Sh'el Bechira. Qu'est-ce que nous a donné la Torah ? Tout simplement, le choix. Le choix de faire grandir. Kesher Z'am Mokafulu Yoterm et a Kesher Sh'eben Av Leban Av. Et ce don de la Torah avait créé un lien plus fort encore qu'un fils, dans l'évidence, aimerait son père. A Kesher Ben Av Leban Nové Ami Tiv'am Bettochnutehem Elle vient d'une façon naturelle parce qu'elle a réveillé, écoutez bien, les écrits du Rabbi sont magnifiques, le don de la Torah a réveillé la vraie nature de l'âme du Juif qui vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire que chaque Juif aurait été au fond de lui, aime Dieu quoi qu'il soit, où qu'il soit, et dans n'importe quelle époque. Alors qu'est-ce qu'a fait le don de la Torah ? Il a libéré cet amour, il a libéré cet âme qui peut maintenant réaliser son amour à travers l'accomplissement de la Torah des Mitzvot. Ça vient de toi maintenant. Ça veut dire qu'avant, le don de la Torah, il fallait que Dieu mette de l'amour dans le cœur de son peuple qui était fracassé de l'esclavage. Il dit par contre, maintenant qu'il y a eu le don de la Torah, il y a quelque chose de magique qui s'est installé dans l'amour du cœur de chaque Juif. C'est qu'on aime Dieu parce qu'on le veut, parce qu'on a le choix, parce que la Torah nous a donné le choix d'être des hommes libres de l'aimer ou de lutter contre lui. Et dans les deux cas de figure, on a toujours Dieu dans notre cœur. On a vu Bilaam parler avec Dieu. On a vu les plus grands tyrans de l'histoire parler avec Dieu. On a vu Codonosor qui envoyait Nebuzradan et qui parlait avec Dieu. On a vu Sainte-Chérive parler avec Dieu. Tout le monde, ou est pour Dieu, ou contre Dieu. Mais ça, c'est le Khidouj de la Torah. Un rachat, aussi grand rachat soit-il, au fond de lui, il aime la Torah et les mitzvot. Il dit, cet amour qu'il a pour la Torah et les mitzvot vient de lui, mais grâce à la Torah. Et ça, c'est le don de la Torah, le plus beau cadeau qu'on ait reçu au monde, la Torah, et la terre d'Eretzreel. Donc, c'est la notion de ce qu'on appelle avadim et banim. C'est pour ça que, selon ce principe fondamental de l'amour, grâce à la fête de Pessah qu'on fait par amour, là où il n'y a pas d'yatserara, là où on chante en l'honneur de Dieu, là où on dit à Dieu combien on l'aime, à cette soirée-là, est un argument de poids pour que tout le monde vive la Géoula de la fin des temps, ce qui n'était pas le cas à la sortie d'Egypte. Parce qu'elle viendra du fond de notre libre arbitre, la Kécher à Atzmoti, et ça vient de toi-même, c'est pas quelque chose qu'on t'inculte. C'est un Kécher, donc il dit encore, une relation encore plus forte qu'un père avec, son fils. Et on peut dire que grâce à la Torah aujourd'hui, de façon naturelle, même un Juif qui voudrait ne pas aimer Dieu au fond de lui-même, s'il dit, moi je suis fâché contre que je n'aime pas Dieu, dit le Rabbi, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que grâce à la Torah, il réveille l'âme qui est beaucoup plus forte que son corps et qui dit, non, 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 même si on se comporte de façon extérieure, comme un chiloni, comme un nom pratiquement en fin de compte il finira par exprimer pour une mitzvah par une action, par un geste par un événement accompli qu'en réalité il avait fait pour Dieu et qu'il aime Hachem de tout son cœur voilà comme ça conclut le Rabbi Lubavitch que la fête de Pessah est une fête qui est venue dire au revoir à l'indifférence de l'amour qu'on avait pour Dieu et que la sortie d'Egypte a réveillé l'amour de Dieu en allant chercher la Torah qui nous donnera le mérite de vivre la Géoula pour la fin des temps, qui est la plus importante parce que cela sera éternelle pour chacun des mondes Baruch Adonai, l'Olam, Amen, et Amen